L'agence nationale de la sécurité routière où nous sommes détachés, nous avons élaboré un plan national pour toute l'année pour effectuer ces activités de sensibilisation combinées de contrôles mixtes avec les forces de défense et de sécurité, police et gendarmerie. Après Dakar, Djouroubel, Mour, Thies, Louga, Linger, aujourd'hui vous nous voyez ici à Kaoulak. Depuis ce matin, nous sommes à Kaoulak avec les forces de défense et de sécurité dans le cadre de l'exécution de ces institutions des autorités étatiques et du directeur général de l'agence nationale de la sécurité routière à Nazaire. Avec les agents de la Nazaire et la police, un dispositif est placé ici à l'Indiane et vers le pont Noireau. Et aujourd'hui, vous l'avez constaté derrière moi, beaucoup de véhicules ont été immobilisés pour diverses infractions. Nous sommes à la penche de l'hivernage et que beaucoup de véhicules, leurs essuie-glaces ne fonctionnent pas, il y a défaut de pneus matiques, les pneus sont UG, il n'y a pas de licence de transport, il n'y a pas de licence, il y a défaut d'assurance, défaut de visite technique. Et le bilan d'étape de 10h à 12h, nous sommes à 103 véhicules contrôlés, dont 79 véhicules pour diverses infractions et 15 véhicules ont été immobilisés. Et nous comptons poursuivre ce soir avec des activités de sensibilisation à l'intérieur de Kaulak pour sensibiliser les conducteurs, les acteurs de la route, les IJG, les motos de Jakarta. Et après Kaulak, nous comptons retourner sur Dakar, vu les préparatifs de la fête de la Tabaski, pour éventuellement aller au niveau des gares routières de Dakar, puisque ce sont les points de départ pour au moins sensibiliser les conducteurs. De là-bas, on va les sensibiliser, poursuivre cette sensibilisation à Dakar avant la fête de la Tabaski.